Il peut peut-être s'en passer, justement. Parce qu'on a bien vu que les sélections nationales, ce n'est pas comme les clubs. Qu'est-ce qui a fait gagner la France, par exemple ? C'est la logique de groupe. Et moi, j'ai le sentiment que Gassé, là-dessus, il est un peu en mode Deschamps, Régraghi ou Belmadi. Il va faire des choix, et des choix forts. Et si Zaha n'est pas là, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle. Alors, OK, c'est un joueur fantastique. OK, c'est un joueur qui est capable de faire des différences brutales. Mais en même temps, il n'est absolument pas concerné ni impliqué depuis quelque temps avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Moi, quand je pense à la Côte d'Ivoire, je ne pense pas à Wilfried Zaha, par exemple. Je pense à d'autres joueurs, tout simplement. Fofana, c'est vrai qu'il a mis du temps à venir. Mais quand il est venu, il n'a pas fait semblant. Et on sait qu'il n'est pas là pour faire du tourisme. On a bien compris. Quand on voit la cacahuète qu'il envoie, il y a de quoi quand même se dire que c'est incertain. L'une des satisfactions, en tout cas, des 4 derniers matchs, le retour, la réintégration réussie. Je comprends mieux sa gestion, même si je n'étais pas d'accord. Mais la réintégration réussit. Oui, parce que lui, il est venu et il a pris la place en étant concerné et en étant bon, tout simplement. Il a fait le tableau. Donc les autres, ils ne vont plus le regarder de travers parce qu'il s'est tout de suite installé et il a été dans l'esprit du collectif. Voilà pour le premier tour de table autour de cette question. On vous retrouve, mon cher Flavien Bauri. Quelle est la tendance des premières réactions sur les réseaux sociaux ? Les avis sont partagés. On va commencer avec Loïc de Yaoundé. La Côte d'Ivoire, sportivement, est prête à réaliser une bonne canne. Mais la remporter, je ne pense pas. C'est une succession de matchs de haut niveau et je ne les vois pas tenir jusqu'au bout. Personne ne peut porter cette équipe. Averti, David Jean, lui, il est encore plus dur. La lenteur du jeu laisse toujours l'adversaire anticiper les offensives. Quand on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, normalement, ça doit inspirer la peur. Et enfin, Maéva, depuis Bouaké, elle, elle n'est pas d'accord. Elle est optimiste. Lors des six derniers matchs des éléphants, tous les adversaires ont tremblé. Le Maroc peut en témoigner. On écoute tout d'abord, mon cher Nabil Djelit, un homme qu'on a beaucoup critiqué, à juste titre. Xavier Barré ? Est-ce qu'on peut maintenant, mon cher Nabil Djelit, placer, sans hésitation aucune, la Côte d'Ivoire parmi les favoris de la prochaine canne ? Moi, je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est le favori. C'est le favori ? Non, il n'y a pas là qui... Là, c'est pas possible. Les grilles, les prochaines sujets. Non, 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 c'est pas possible. On t'a un respect, Nabil. J'ai même eu la chance d'en parler avec Mahrez, capitaine de l'équipe d'Algérie. Je lui ai demandé, mais pour toi, qui est le favori de la compétition pour lui, il n'y a pas de favori, sauf un favori, peut-être, la Côte d'Ivoire, qui reçoit à domicile. Parce que quand on regarde l'escouade de la Côte d'Ivoire, c'est quand même très impressionnant au niveau de toutes les lignes. Et moi, je n'ai pas attendu ces deux matchs-là pour savoir que ça allait être la grosse équipe du tournoi. C'est vrai que vous, déjà, en octobre, vous étiez conquis, vous nous disiez la Côte d'Ivoire, elle sera là. C'est le dernier carré minimum. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus une équipe qui a gagné à domicile ? Ça va arriver, t'inquiète pas. Et puis, il y a toujours le 5-7. Vous savez où j'ai vu, où ils étaient très forts ? Ça fait longtemps. C'est pas du tout contre les Seychelles et la Gambie. Pour moi, ils ont fait le boulot. Normal. Je les ai vus face au Maroc. J'ai vu le match face au Maroc. Et la meilleure équipe sur le terrain, c'était clairement la Côte d'Ivoire. Parce que le 1 partout, il est en trompe-l'œil. Ok, le Maroc, il n'est peut-être pas au complet. Mais moi, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire explosive, puissante. Elle a manqué un petit peu de réalisme. Je pense que si elle trouve ce réalisme offensif, je pense qu'elle va être extrêmement difficile à arrêter. Voilà. Donc, je vous le dis, la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé le magic system, là. Il ne faut pas vous cacher. Non, c'est mon avis. C'est pas de la force modestie, mais vous comprenez. Vous l'avez dit, il y a 50 jours, donc plus on approche, plus certaines nations vont un peu se décharger de ce rôle de favori. Après, on l'a vu avec Greg Gragui aussi, qui est revenu un peu sur sa position. On parlera des Greg Gragui. Voilà. Donc, oui, effectivement. Alors après, on ne va pas faire la fin de bouche. Ça fait partie des grandes nations sur le continent. Mais ce n'était pas si évident que ça. Comme l'a dit Zahir, ce n'est pas facile à domicile. Ce n'est pas facile, Charles, à domicile, de gagner. Il y a un problème pour la Côte d'Ivoire, ça va être la gestion du calendrier. Parce que bon, le premier match, normalement, contre la Guinée-Bissau... Normalement, il n'y a pas de normalement. Le deuxième, c'est contre le Nigeria. Et là, il faut qu'il gagne pour justement avoir ce fameux troisième match. On connaît Jean-Louis Gasset, il est de cette école française où on gagne les deux premiers, on fait tourner pour le troisième. Et donc là, ils ont quand même un très gros match en deux. Et du coup, il va falloir gérer l'effectif en n'ayant peut-être pas gagné le deuxième match. Ce qui peut effectivement sûrement perturber les plantes Gasset. Donc la dynamique, elle est importante. La dynamique est très importante, bien sûr. Il faut gagner les deux premiers matchs pour ensuite souffler au troisième, faire jouer les remplaçants, impliquer tout le monde, et ensuite enchaîner. Le niveau du groupe, il est quand même assez... On le voit sur ce qu'il fait depuis le début. Donc on est en train de se poser des questions sur justement qui il y a des joueurs qui sont quasi sûrs. Après, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire que les points sont quasiment doublés en termes de niveau. J'ai un peu le sentiment qu'on retire l'un, on met l'autre, on met un à l'un. C'est quasiment du... Il y a des problèmes de riches. Oui, exactement. C'est des problèmes de riches. C'est plus facile à gérer quand t'es qualifié, tu vois, que quand t'es sous pression. C'est vrai, surtout à domicile. Bien sûr. Non, mais c'est devant les insaptitudes. Au premier tour, les Naxi ne sont pas qualifiés. Oui, moi, je trouve... Pour être un peu direct. Non, mais quand t'es la Côte d'Ivoire à domicile, tu le vises, tu sors premier ton groupe. Pour être un peu direct. Tu peux pas sortir meilleur troisième. Même si aujourd'hui, les équipes type, c'est quelque chose qui n'est pas figé. En vérité, tu gagnes avec 15 joueurs. Bon, le milieu de terrain, pour moi, il est complètement fixé. Que des relayeurs. Que des relayeurs. Oui, oui. On a besoin d'une vraie bonne sentinelle. J'ai envie. C'est des joueurs potentiellement... Il vous manque quel profil ? Un profil, une vraie sentinelle devant la défense. C'est des profils, bien évidemment, qui peuvent jouer, mais qui n'ont pas forcément... Qui ne peut le faire, non ? Oui, mais qui n'ont pas forcément... Non, mais qui n'est pas beaucoup. Voilà, qui ne sont pas forcément dans ce registre-là. Alors, de source interne, je sais que, voilà, Jean-Louis Gassé a parlé justement des U23. Donc, il y a eu des essais aussi sur certains joueurs. Donc, ils sont encore à la recherche peut-être d'intégrer un joueur qui puisse réellement... Au détriment d'un des trois ? Ah, ça, ça, je... Non, 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 non. Pas au détriment d'un des trois, mais bon, par rapport à la liste, peut-être au détriment d'un attaquant. La liste des attaquants est assez longue. Je ne sais pas. Non, non, non. Dans le 11 des départs. Dans le 11 des départs. Mais d'avoir cette solution dans l'effectif. D'avoir cette solution... Non, pas dans le 11 du départ, mais d'avoir cette solution-là dans l'effectif. Non, mais c'est devant. Moi, je me pose des questions On sait qu'il a pris bon bas. Il est intéressant pour l'équilibre de l'équipe. Il a du volume. Ce n'est pas celui qui a la palette et le registre le plus spectaculaire au niveau du déséquilibre et du dribble. Mais c'est un joueur précieux. Est-ce que c'est lui qui va être titulaire ou pas ? Ça, moi, je n'en sais rien. On a vu qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient pointé le bout du nez. Et face au Maroc, j'ai remarqué que Diakité qui a joué en pointe sur le côté droit, un peu comme Colomouni avec le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France, il était extrêmement intéressant même s'il a été inefficace. Oh, tu n'es pas fatigué. Merci. Mais tu vois, on est rarement... Oui, mais il fait des différences sans un produit que derrière. Donc, c'est assez compliqué. Il a laissé sur sa fin. Voilà. Il avait deux actions qu'il pouvait mettre au fond. Oui, mais on l'a vu. On l'a vu face au Seychelles. On l'a vu aussi face à la Gambie avec, oui, des différences, une explosivité, mais avec à chaque fois le talent qui sort. Et ça ne termine pas par quelque chose. Et à la Cannes, ça terminera peut-être. Ben, je l'espère. Allez, Flavien ! On revient vers vous pour le résultat du sondage. Après le Magic System, on attend désormais le coupé décalé de Nabil Djelit. La Côte d'Ivoire est-elle prête sportivement pour sa Cannes ? 64% de oui contre 36% de non. Ah, ça, c'est très positif. Effectivement. On commence bien. Jean-Louis Gassé, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview accordée à Lilian Gatoun lors de l'avant-dernier rassemblement dans lequel il justifie son choix de faire la confiance aux jeunes. On avait ciblé des postes. On a fait une longue recherche grâce à Emers grâce à Emers Fahé parce que lui, il s'occupe des 23. Et il me disait les pépites qui risquaient d'éclore. et tout d'un coup, les escaliers, on les monte, on les monte. Mais je trouve qu'eux, ils les montent deux par deux. Ça me plaît. Mais c'est des petits qui ont 19-20 ans. Mais qui vont... Ils apprennent à une vitesse terrible. Et pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? On sent que la Côte d'Ivoire va s'appuyer sur ces jeunes, les Diakité, les Adengra, les Kouamé, les Traoré. En tout cas, ils ont du talent. Comme le football part vite, comme le football part très vite. Il y a de cela deux mois, il y a de cela trois mois. Beaucoup de personnes estimaient que la Côte d'Ivoire n'est pas parmi les favoris pour emporter cette canne. Mais après ces deux victoires contre la Seychelles et contre la Gambie, beaucoup ont retenu les vestes. en disant que non, la Côte d'Ivoire est le grand favori. Bref, on va en parler. Salut à toi et bien, vous avez dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre si la Côte d'Ivoire est le grand favori pour emporter cette compétition. Mais, avant de commencer, n'hésitez pas à être abonné pour ne rien marquer de la prochaine vidéo parce que si c'est chez nous, on parle de ça. Donc, si la thématique t'intéresse, abonne-toi pour ne rien marquer de la prochaine vidéo si c'est pour nous, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire c'est le grand favori? Je n'ai pas dit l'un des favoris mais le grand favori pour emporter cette compétition. Avant de répondre à ces questions, les amis, je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire, les amis, c'est une équipe qui vient de très loin, très loin. C'est une équipe qu'il faut savoir le travail de gasser les amis. Leur coach, là, la battue, c'est un travail énorme. Il a battu un travail énorme. Ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. Battre la gambe les amis, battre la gambe les gars, c'est vraiment une grosse performance. Lui, face à Haussichel, beaucoup ont jugé que non, c'était Haussichel mais je vous rappelle que, je vous rappelle que, même si tu joues avec une équipe du quartier, marquer 9 buts, ce n'est jamais évident les gars. Ce n'est jamais évident. Donc, pour moi déjà, face à Haussichel, ils ont sur le job parce que quand c'est la France qui met 14-0 à Génie Bacca, tout le monde estime que c'est une taux performant de l'équipe de France mais quand c'est la Côte d'Ivoire qui met 9-0 à Haussichel, on dit que non, c'est anecdotique que ce n'est pas une grosse performance. C'est dommage. Moi, je pense qu'ils ont sur le job c'est une très grosse performance. Marquer 9 buts, ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident, même si tu joues avec une équipe du quartier. Et là où ils m'ont encore bluffé, c'est face à la Gambie. La Gambie, c'est une équipe qui est très difficile à manoeuvrer, les gars. Très difficile à manoeuvrer. C'est une équipe qui est vraiment costaud dans les duels. Ils sont puissants physiquement. Ils ont vraiment du repondant. Malgré que la Côte d'Ivoire bat la Gambie. La Côte d'Ivoire bat la Gambie, les gars. Donc, la Côte d'Ivoire, franchement, c'est une équipe qui montre en puissance le coach-là, je le répète, il a fait un travail énorme. Il a fait un travail énorme ici. Je ne t'ai pas gagné d'avance. Je ne t'ai pas gagné d'avance. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que la Côte d'Ivoire c'est le grand favori pour gagner sa propre gamme? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non? Moi, je pense que le grand favori c'est le Sénégal. Pourquoi c'est le Sénégal? Parce que c'est le ténant du titre. C'est le ténant du titre. Il est très difficile lorsque tu es au Sénégal de remporter la canne et de revenir dans une prochaine canne et ne pas être le grand favori. Et surtout, lorsque tu regardes les joueurs du Sénégal, à tous les postes, ils ont les joueurs de qualité. C'est H&M dit qu'ils jouent en Arabie, Saoudie et tout, mais ça reste des joueurs de qualité. ça reste des joueurs de qualité. Donc moi, je pense que vu l'effectif actuel du Sénégal, vu leur expérience, vu leur vécu déjà de la compétition, pour moi, c'est le grand favori. On parle d'une équipe qui a joué la finale en 2019, remporté la canne en 2022 et tu me dis que ce n'est pas le grand favori. Pour moi, ce sont tous les grands favoris. C'est deux finales consécutives, deux finales. Donc, ça prouve que c'est une équipe qui a du vécu, de l'expérience, un savoir-faire de la compétition. Ils ont un savoir-faire de la compétition. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris, mais ce n'est pas le grand favori. Pour moi, le grand favori reste le Sénégal. Et je ne suis pas Sénégalais. Je ne suis pas Sénégalais, mais j'analyse les choses de manière objective. En tout cas, j'essaie de l'être. J'essaie d'être objectif dans mes analyses. Donc, pour moi, le grand favori, c'est le Sénégal. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu as un autre grand favori, par exemple, le Maroc, par exemple, l'Algérie? Bref, dis-moi tout en commentaire et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notre situation que vous n'aurez marqué de la prochaine vidéo. Je pense qu'il y a très bientôt pour notre vidéo et les amis. Ciao, ciao.